C'est le temps de décomposer le mouvement de la True Beat Weave. Comment aussi le joindre à plusieurs autres mouvements, trucs et astuces? Tous les deux vont dans la même direction. Ils sont en alternance, en alternance, l'un, l'autre. Croiser, croiser. Ça, c'est mon objectif ici. Croiser chacune des mains, une après l'autre. Rappelez-vous toujours qu'il y a deux directions. Celle-ci, et si j'arrête mes pas et que je les repars de l'autre côté, l'autre direction. Les bras vont croiser. Je peux tourner et mes bras peuvent continuer. Doucement, je peux ralentir le mouvement. Une main va croiser par-dessus, l'autre en dessous. J'arrive pour décroiser, je garde mes mains sur le même côté. Et là, la deuxième main va aller en dessous pour que l'autre s'en ait par-dessus. Croiser d'un côté, croiser de l'autre côté. Et bien sûr, doucement, je suis en train de visualiser l'autre côté aussi. C'est la même chose. À chaque fois que vos mains arrivent croisées ici, qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer votre mouvement? Vous devez passer sur l'autre côté. Elles vont croiser, je dois passer sur l'autre côté. Le premier mouvement va être d'apporter la quille vers le dessous. Et celle qui est au-dessus va croiser. Ici, je vais avoir un problème et je vais m'emmérer. Alors donc, celle qui s'en va en dessous, celle qui s'en va par-dessus, je vais tourner pour aller l'autre côté. Lorsque vous faites ceci, observez s'ils tournent toujours au complet et que jamais ils ne vont s'arrêter. L'autre côté, pensez seulement au cercle pour le faire le mieux possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque mes mains arrivent pour décroiser, c'est le moment où je peux changer de direction. Donc, celui-ci, croise, croise, décroise, croise. Et à ce moment-ci, à ce moment-ci, j'ai le choix d'aller d'un côté ou j'ai le choix d'aller de l'autre côté. Faire le mouvement seulement avec vos poignets. Pensez à faire votre mouvement plus grand avec vos bras. Pensez à faire votre mouvement avec votre corps. Si vous rythmez votre 3-beat-weave avec de la musique, je vais vous proposer de compter lorsque les poignets se touchent. Un, deux, trois, quatre. Et ça va vous permettre de bien rythmer ce mouvement-là et d'avoir une chorégraphie qui va être fluide avec vos mouvements et votre musique.